Tu es qui ? J'arrive à rien foutre ! Et là, c'est le drame ! Permettez-moi de débarquer avec mon boulgour ! Tu es qui ? Tu es qui ? Tu es cringe ! Vous êtes étudiant encore actuellement ? Oh non ! J'ai 56 ans ! Oh, waouh ! Vous faites beaucoup plus jeune, je trouve ! Oui ? Ah oui ! Ah ! Je vous aurais donné 18 ans ! Ah ! Ok ! Et moi, je veux faire l'amour ! Je veux faire l'amour ! Oh mon dieu, je sens que ça va exploser ! Et là, c'est le drame ! Et puis soudain ça arrive, oh ! Eh ben voyons ! Allez les filles, on passe à l'entraînement ! Nous sommes en guerre ! Reveillez-vous ! Macron ! Décadition ! Macron, décapitation ! Macron, décapitation ! Macron, décapitation ! Faut lui exposer sa gueule à son dictateur ! Je vous ai compris ! Déferlement de rageux ! T'es pédé ? Et moi, j'ai une question. T'es homophobe ? Ça te pose un problème ? Hein ? Ben dégage alors ! Ton fils est chauve ! Et toi, est-ce que t'es complètement stupide ? Parce que moi, j'ai pas de fils ! Trop bête ! La loose ! Poum ! Poum ! Poum ! Poum ! Poum ! Demande d'amis ! Oh, vous avez reçu une demande d'amis ! Une demande d'amis est arrivée ! Ah les gars, vous le faites exprès, c'est pas possible ! Nous avons une demande d'amis ! Mais je m'en bats les couilles ! T'as une demande d'amis ! J'arrive à foutre ! Vous avez déjà vu un fantôme ? Vous pouvez m'affirmer que ça clignote pas ? Poum ! Poum ! Poum ! David Couténeuf ! Poum ! Bravo, c'est qu'un fruit ! Qu'est-ce qu'on risque ? Poum ! 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 David Couténeuf ! Une personne exécutée, c'est pas si mal. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Non, 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 non. Tu as une orang, ton gros frère a l'air de la maison. Non, 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 là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. Tu n'es pas qualifié du tout, du tout. Moi, je dis Hagra, Hagra. Hagla? Une minute, ce n'est pas 120 secondes. Alors, 200 secondes, deux minutes. C'est combien une minute? Une minute, c'est 60 secondes. Alors, si c'est 6, 60 et 60, ça fait combien? Ça fait 120. Alors, pour faire deux minutes? Ça fait une minute 20. 120 secondes, ça fait une minute 20. 200 secondes, ça fait deux minutes. Alors, les 60 secondes et 60 secondes, c'est combien? Ça fait une minute 20. Mais une minute, ça fait combien? Ça fait 60 secondes. Eh bien. Multipli par deux. Mais c'est toi qui est con, tu ne connais rien au calcul. Eh bien, multi... Ça fait 120 secondes. 120 secondes, ça fait une minute. Ça ne fait pas deux minutes. C'est moi qui as raison. Mais c'est 100 secondes, une minute. Bah oui, 100 secondes, tu convertis en minutes, ça fait une minute. D'accord. Je n'avais pas compris. 200 secondes, tu convertis, ça fait deux minutes. T'es con un peu, merde. Il a un gros métier, il n'est même pas capable de... Il fonctionne avec n'importe quoi. Les kilomètres, les minutes, comme vous voulez. Donc là, on prend l'exemple de 120. D'accord? 120. Là, ici, c'est la seconde. D'accord? Là, on est là. On a les minutes. D'accord? Eh bien, là, tu crois ou tu ne crois pas, ça te dit combien? Si tu mets la virgule derrière, ça te dit combien? 1 minute 20. 1 minute 20, couillon. Parce que le 0, il existe. Alors, 120 secondes, c'est 1 minute 20. Eh bien, tu as la preuve par toi-même. Et là, tu as la preuve par A plus B. Que 120 secondes, ça fait 1 minute 20. Et avec ce schéma-là, personne ne peut se tromper. D'accord? Et là, par A plus B. Vous êtes témoin que là, je vous ai montré ça devant vous. Et avec ça, moi, je ne suis pas un paysan. 1 milliard de secondes, est-ce que ça représente 32 années? Vrai ou faux? Come back. Voilà. 5, 4, 3. 2, 1. C'était vrai. Yes! Oh là là, je comprends pas. T'as mis vrai? Il est seul à gagner, du coup, il a 2 points. J'ai compté. Ouais, c'est ça. Et il passe devant. Bravo, Sardin. Oh, le clinch! Le clinch! Le mathématicien! Oh là là, c'est beau. Quel bonheur. Félicitations, Sardin. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoriques, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Et pendant que vous, vous avez râlé sur votre clavier, moi, j'ai touché le chèque. Ah. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Hum. Je sais pas. Alors, personnellement, je tenais à dire que je suis outré. On a une amie en commun. Elle s'appelle Caroline. Tu connais Caroline? Mais oui, chérie. Je la déteste, cette fille. Tu sais que souvent, je fais un rêve où je suis habillée toute en noir et je suis à l'enterrement de Caroline. Et lors de voir des larmes sur mes joues, j'ai une grande soeur sur mon visage. Ça, c'est mon rêve préféré. Moi aussi, je rêve de voir Caroline morte. Je déteste cette fille. Moi aussi. Il a dû y avoir un génocide parmi les épileptiques. Ça va, Seb? Oh mon Dieu, appeler un docteur! Oh, j'ai pris une aspirine! Ça se prend avec de l'eau, Sébastien. Avec de l'eau? Sébastien? Courer en pyjama dans le désert, poursuivis par des autruches à tête de bite. Mais oui! Ah! Mais t'as le dire? Ce qu'il y a de bien avec les surimis, c'est qu'on peut les ouvrir, mettre du tabac à l'intérieur, et rouler ce qu'on appelle un surisplif. C'est pas vraiment de surimis, c'est pas vraiment un surimis, C'est ce qu'on appelle dans ma maison la tête de surisplif. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Oui, vas-y, oui, oui! Oui, oui! Mais trop bon d'un si! Mais non, oui, oui! Oui, oui! C'est toi qui comptais! Tu aimes bien le jambon? Tu n'aimes pas cette grosse condasse de Peppa Pig? Bien goûte le jambon Peppa Pig! Fais-toi plaisir en mangeant toute la famille de Peppa Pig, en famille! Le jambon Peppa Pig, c'est pas pour les Peppa Putes! C'est bon les frères, moi je suis pas mannequin, c'est pas mon taf frère. C'est pas un stream, je suis pas un streamer beauté frère. C'est pas que je lance mon stream, pour que les gens m'observent, ils se disent putain il est beau frère. Et je suis agréable à regarder parce que je suis beau. Non, c'est pas pour ça, je suis pas là pour ça ma gueule. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB, les Riot Points, tout ça là, moi j'aime bien frère. Blizzard, tout ça là. Là, tu vois, dès qu'il y a ça en face de mes yeux, je suis content frère. Un clavier mécanique, tata, 240 Hz, oui! J'ai pas de nouveaux habits, mais c'est pas grave, j'ai un écran de 240 Hz. Je suis un putain de geek frère, vous voulez pas comprendre. Je te dégoûteais parce qu'il y a mieux que toi! Et qu'on ne s'intéresse, je suis bien. Toi, tu es mieux que moi? Bah oui, je suis mieux que toi. Tu te dis ou quoi? Mais on dirait Bootifleur des Pokémon! Mesdames, j'ai de la corne aux couilles. Passons! Ça va faire piché! Houh houh! Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me rend colérique! Ah, j'en ai trop marre, sérieux! Oh wow! Ça, ça va pas faire ça à Séraphine? C'est elle qui mérite le plus? Et ils lui ont pas donné ? Bon... Ça y est ! Ça y est ! Mais non ! Mais non ! Non ! Non ! Mais c'est pour se faire plaisir ! Mais t'as craqué ou quoi ? Feur ! Feur ! Mais tu vois, ça c'est quoi ? Feur ! Feur ! Feur ! La blague est valide ! Je vais votre derrière ! C'est de l'engrais ! On est ok là-dessus ! C'est bon pour les plantes ! Moi je fais pousser des petites tomates, bon bah je le scie dessus et puis elles sont magnifiques, elles sont bonnes ! Elles sont juteuses ! J'ai toujours entendu ce truc-là, si tu t'es piqué par une méduse, il faut que tu pisses dessus ou que quelqu'un te pisse sur là où tu t'es fait piquer, mais... Je me suis toujours dit, est-ce que ce serait pas la plus grande blague qui existe pour que quelqu'un te pisse dessus ? Moi je vois par exemple, je me suis piqué par un moustique, j'ai mon pote, il m'a dit, il faut pisser sur la piqure du moustique pour ça te gratte plus ! Et il commence à me pisser dessus et tout, il me pisse sur le visage, j'ouvre la bouche et tout, genre... Bah ça me grattait encore le lendemain ! Donc je pense que je me suis fait avoir ! Pour les méduses ça doit être pareil ! Et c'est vrai que pour éviter des coups de soleil, il faut faire caca sur là où on a pris un coup de soleil et l'étaler ou pas ? Parce que dans ce cas c'est-à-dire qu'on m'a menti depuis que je suis petit ! Et je fais ça pour rien ! C'est vrai ça ! Ah oui c'est vrai ! Ça va, j'ai eu peur, je me suis dit, je me suis encore fait douiller et tout, mais bon... Ça va ! L'idée de chier dans un bac, ça ne me plaît pas ! Mais si mes parents ils me disent... On t'a fait une chambre, on a mis des toilettes sèches, mais la vie de ma mère je viens pas ! Je vais chier dans leur propre chiotte, je me lève, je m'en fous ! Je peux pas, je suis pas un chien ! I'm not a dog, désolé ! Autant oui ! Oui je pisse dans le lavabo ! What ? Ecoutez je fais 1m80, j'ai un énorme sexe que je dois dérouler, c'est beaucoup plus pratique pour moi ! C'est écologique ! Ça consomme beaucoup moins d'eau ! Je peux me laver le zizi directement ! Voilà ! Mais chier dans une... Tiens non c'est autre chose, c'est autre chose ! On parle d'un autre projet là, complètement ! Je préfère qu'on puisse aller toujours en Lingala ! C'est bien beau 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 ! Vous avez vu ? C'est bien beau ! C'est bien beau ! Énorme ! Je me tape des barres là quand je t'arrasse ! Là je me tape des barres là ! C'est tous les mêmes goûts en fait ! C'est juste la couleur qui fait qu'on pense que c'est un autre goût ! Mais quel intérêt de faire des glaces qui ne sont pas bonnes ! Je crois qu'en France c'est lui qui revient le plus, c'est le noir ! Ah en vrai oui quand même ! Mais c'est les mêmes goûts ! Imbou tu en veux encore ? Et il a pris le meilleur le jaune ! Et il a pris le meilleur le jaune ! Aïe 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 ! C'est quoi cette merde ?! Bah alors, tu gagnes mon garçon ? Wesh wesh qu'à la pêche ! Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous apprendre à cheater sur Minecraft ! Parce que oui, cheater c'est cool ! Donc pour cheater c'est tout simple, il faut donner 1 million d'euros ! Non non attends attends ! Mais y'a quoi sur Fortnite Battle Royale de merde ?! Je ne l'ai malheureusement pas assez recueilli, emmagasiné de récits, j'étais peut-être... Jette toi dans le canal ! Jette toi dans le canal ! Jette toi dans le canal ! Jette toi dans le canal tu gueule ! Merde ! Il a dit quoi ? Jette toi dans le canal ! Non mais il parlait... est-ce qu'il m'a reconnu vous pensez ? Ah vraiment il m'a... il m'a appelé vraiment non ? Il vous a insulté ! Mais il a dit quoi ? Il est des sionistes non ? Jette toi dans le canal Finkiel ! Finkiel ? Oui ! C'est extraordinaire parce qu'il reprend sa marche débonnaire comme si de rien n'était ! Et normalement je devrais juste aller lui casser la figure ! Bon... Ne nous laissons pas distraire... Nul, 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 nul Germain ! Nul, sale nul ! Nul, nul, espèce de maïs ! Nul par grand mythe ! Nul, nul, nul Germain ! Là mec, sale nul ! Nul ! Groupir ! Il faut en reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit groupir ! Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble ! Groupir ! Ah, groupir ça veut dire ensemble ? Ah ben tu vois, je suis déjà un mot ! Groupir ! Yaya ! Groupir ! Groupir ! Groupir ! Bonjour ! Aujourd'hui, Monsieur Bruitage vous apprend les bruitages. La sirène européenne KM-E8 a 8 retorts de 50 Hz. Accrochez-vous la gorge comme suit. Pincez légèrement en appliquant une pression latérale au niveau de l'index et du pouce. Et c'est parti ! On entendrait presque les bombes ! La toux ! Celui-ci est plutôt simple. Vous n'avez besoin que d'une machine à tousser. Après avoir déverrouillé la sécurité, actionnez un mouvement de piston de bas en haut. Et voilà ! Il faudra me soigner cette vilaine toux, Monsieur Bruitage. La tribune ouest du match Manchester-Chelsea du 3 février 2008. Pour ça, nous aurons besoin de quelques accessoires. Un pot de moutarde Amora et une feuille de canson A4 de couleur rouge. Pour commencer, videz le pot de moutarde Amora. Vous pouvez le manger ou en faire des tartines pour vos enfants. Hum, c'est bon ! Utilisez la feuille de canson A4 rouge pour nettoyer les restes de moutarde dans le pot. Une fois cela fait, utilisez votre index gauche légèrement humidifié dans de la Salvetta et appliquez un mouvement inverse du sens des aiguilles d'une montre à quartz. Allez les bleus ! Oh non, le stade est attaqué ! Nous devons fuir ! Je vous propose de nous suivre dans les abris. Et la semaine prochaine, nous verrons comment réaliser le rire de Christophe Lambert avec une tongue de taille 43. Merci à tous ! Arrigato ! Bon du coup voilà pour cette vidéo, donc merci d'avoir regardé. Bon, si vous voulez une conclusion, bah je vous dirai comme dans le premier épisode, les français sont les bras cassés ! Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, si je vous retrouve d'autres mêmes, je ferai peut-être un épisode 3, on verra bien. Sur ce, je vous laisse et bah salut à tous ! Sous-titrage ST' 501